De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons aborder le thème des œuvres. Alors, est-ce que je peux être sauvé par mes œuvres ? Comment dois-je apporter de bonnes œuvres pour le Seigneur ? Voilà, les fruits qui découlent de notre foi, on va parler de tout ça, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment une énorme confusion dans la tête des gens, parce que premièrement les gens ne se laissent pas guider par l'Esprit de Dieu, les gens en raisonnent par leur chair, les gens sont aussi parfois malheureusement dans une espèce de fabulation, pensant qu'ils sont dans la vérité, mais ils sont à côté de la vérité. Donc il faut savoir qu'il n'y a personne aujourd'hui qui ne détient la vérité. La vérité, c'est tout simplement le Seigneur Jésus-Christ. Donc on doit tout simplement, pour être dans la vérité, suivre la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, suivre les préceptes qu'il a donnés aux apôtres, et suivre les commandements qu'il a apportés à tout simplement son passage, lors de son passage sur terre. Il faut savoir que Jésus était Dieu, donc il est venu sur cette terre pour nous apporter justement un message, et aussi pour nous emmener dans un certain chemin, avec toutes sortes de choses à pratiquer. Vous allez voir que Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour nous-mêmes, et on va aussi, bien sûr, tout de suite mettre ce point-là en avant. On va le lire dans Ephésiens chapitre 2 du verset 8 à 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ça, c'est le premier point central qu'il faut, bien sûr, mémoriser, parce qu'aujourd'hui, nous avons des mouvements religieux qui prêchent que c'est grâce à nos œuvres, donc grâce à notre travail, grâce au fait que nous allons donner des petites pièces au sans-abri, que nous aidons les personnes âgées, que nous prêchons l'évangile, que ceci, que cela, que nous aidons les frères et sœurs dans l'assemblée. C'est grâce à tout ça que Dieu va vous valider, que vous allez être sauvés. C'est complètement faux. Par contre, il faut savoir que la vie éternelle nous est donnée à tous, et nous sommes sauvés grâce à notre foi. C'est grâce à notre foi envers le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu, que Dieu nous a donné, et c'est grâce à cette foi que nous plaçons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur que nous avons l'autorisation devant Dieu par l'acceptation, justement, de ce plan qu'il a donné de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Cependant, cependant, il y a toujours un petit mais, bien sûr, parce que je dis toujours, il faut bien prendre la parole de Dieu dans sa globalité, parce que lorsque nous prenons la parole de Dieu dans un certain contexte, on peut éloigner les gens de la vérité. Donc, si on prend par exemple ce passage d'Ephésiens qui nous dit que, voilà, nous sommes sauvés par la grâce, beaucoup de personnes aujourd'hui, dont des faux pasteurs, des loups, et malheureusement de faux prophètes, comme le Seigneur Jésus l'a annoncé, disent que, ben voilà, vous êtes sauvés, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer à marcher un petit peu dans le péché. Vous pouvez continuer à vivre vos petites vies tranquillement. C'est complètement faux. C'est démoniaque. Il faut savoir que la parole de Dieu, il faut vraiment la prendre dans toute sa globalité. C'est pour ça que le passage de Osée 4.6 nous dit de façon très claire que si nous n'avons pas la connaissance, nous nous éloignons de la vie éternelle. Nous pouvons perdre notre salut. Le connaissance fait périr quelqu'un. Le manque de connaissance. Donc il faut avoir cette connaissance pour connaître premièrement la volonté de Dieu, le plan de Dieu, connaître qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. C'est très très important. Et lorsque l'on lit, donc dans Jacques chapitre 2 du verset 14 à 26, on voit dans ce passage de façon très claire que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais cependant, il doit y avoir accroché à notre foi des œuvres qui découlent de notre foi. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, il doit découler de votre foi des œuvres, des fruits, de bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Nous verrons dans un prochain passage. Dieu a préparé toutes sortes de choses et c'est justement pour que nous les pratiquions. Donc on voit dans ce passage que Jacques explique de façon très claire que c'est bien d'avoir la foi. Mais il faut montrer notre foi aux gens, aux hommes du monde par nos œuvres. Et c'est comme ça qu'on touche le cœur des gens. C'est-à-dire que les gens, vous pouvez leur parler pendant 20-30 ans du Seigneur Jésus-Christ sans que rien ne se passe. Par contre, c'est en voyant votre bon comportement, en voyant les fruits de vos œuvres, les fruits de votre foi, pardon, les fruits de votre foi, c'est-à-dire tout ce que vous donnez comme temps pour les gens, tous les exhortations, les moments de prière que vous passez avec les frères, les moments de votre présence lorsque les frères vont mal, toutes ces choses sont des fruits qui découlent de notre foi et doivent être présents dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ces choses-là qui montrent que vous êtes un vrai disciple de Jésus et qui touchent le cœur justement des inconvertis, des païens, mais aussi des frères qui sont encore endormis. C'est par un comportement comme ça que Jésus a touché le cœur des apôtres. Jésus s'est donné en sacrifice vivant pour nous et il a passé du temps avec les apôtres, des années de formation. Et à un moment, il a même perdu patience en disant « Jusqu'à quand vais-je vous supporter ? » Tellement ils étaient endurcis, tellement ils étaient difficiles. Donc, Jésus a passé un moment de formation avec les apôtres. Donc, nous aussi, quand nous commençons la foi, bien sûr, nous ne pouvons pas produire des fruits et des œuvres tout de suite, mais nous avons besoin de quelqu'un, d'un père spirituel qui va nous enseigner. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, nous allons grandir petit à petit dans notre foi et à un moment, nous allons aussi être en capacité de pouvoir, nous aussi, porter des fruits, aider des frères qui commencent. Voilà. Donc, c'est le but en fait que tout le monde progresse. C'est ça qui différencie en fait concrètement la religion tout simplement d'un vrai disciple et d'un vrai enfant de Dieu. Un religieux va rester toujours au même stade, il ne progressera pas. Il aura une vie qui continuera dans le péché ou bien une vie qui continuera où il n'y aura pas d'œuvre, pas de fruits. Mais un enfant de Dieu va d'abord arriver, il va accepter la parole du Seigneur Jésus-Christ, il va mettre sa vie en règle vis-à-vis du péché qu'on appelle la sanctification mais aussi qu'on peut appeler donc la repentance. Donc, sa vie va devenir une vie en règle loin du péché. Les péchés vont s'effacer de sa vie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Dieu le fait naître de nouveau. Une fois que nous sommes nés de nouveau, Dieu va nous appeler donc à un service. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur ce point, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. La vidéo est tout simplement les cinq étapes de la conversion à Christ. Donc, Dieu nous appelle selon cinq étapes de progression donc avec d'abord l'acceptation, l'appel, ensuite la repentance, le baptême, la mise en pratique tout simplement de la parole de Dieu et bien sûr la consécration, le but final où on arrive dans un état de sainteté où on peut commencer à former les gens, on peut commencer à accueillir les nouvelles âmes et c'est comme ça que Dieu fait. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des gens qui se lancent dans l'évangélisation, qui se lancent dans la formation des gens alors qu'ils ne sont même pas formés eux-mêmes et malheureusement, Dieu ne fait pas, n'oubliez pas que Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu ne fait pas les choses de manière désordonnée. Donc, on voit dans ce passage de Jacques que tout simplement, Jacques explique que c'est par nos œuvres, c'est par nos fruits que nous allons témoigner de notre foi et il nous dit clairement également qu'une foi sans œuvre est une foi qui est morte, qui est inutile. Abraham a été justifié grâce à ses œuvres. On sait aussi que tous les prophètes ont produit de bonnes œuvres et de bons fruits comme les apôtres, comme Paul durant leur vie et il le dit de façon extrêmement claire, je vous laisse vraiment le lire chez vous tranquillement. La foi sans les œuvres est une foi qui est morte, donc une foi inutile. Donc, automatiquement, on doit, lorsque l'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous sommes formés, lorsque vraiment on arrive justement dans la consécration, produire des œuvres dignes de notre foi qui vont découler. Mais je le répète, bien sûr, les œuvres ne sauvent pas. Nous savons aussi que dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, le Seigneur nous dit car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avant même notre naissance, Dieu avait prévu que lui, je vais lui donner ça, ça, ça à faire pour qu'il fasse prospérer mon royaume. Donc, Dieu a préparé des choses que nous devons, nous, ses enfants, une fois que nous aurons été appelés et une fois que nous aurons mis notre foi en Christ, une fois que Dieu nous a sortis du monde, Dieu nous donne des œuvres, un travail à produire pour lui. On le voit de façon extrêmement claire dans ce passage. Ensuite, on peut continuer dans 1 Jean chapitre 2, verset 17. Ce passage nous dit que le monde passe et ça convoitise aussi. Donc, toutes les choses inutiles de ce monde, les vanités de ce monde passent. Mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu nous dit que de façon très claire dans ce passage que celui qui fait la volonté de Dieu lui demeurera éternellement. Par contre, celui qui reste encore dans le monde, dans les convoitises passera. De façon très claire. Et on voit que vraiment, il faut faire la volonté de Dieu pour demeurer éternellement. Ça ramène au passage de Jacques, juste avant qu'on a lu, qui nous dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Et justement, faire la volonté de Dieu, c'est pratiquer ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est salutaire, qui est très très important parce que Jacques nous le dit bien, une foi sans œuvre est une foi qui est morte. Donc, on ne peut pas être agréable à Dieu si nous ne pratiquons pas ses œuvres. Et on va le voir de façon très claire dans la parabole des talents où Jésus va rejeter la personne qui n'a rien fait durant sa vie, qui n'a pas pratiqué de bonnes œuvres alors qu'il avait reçu le talent. On va le voir juste à la fin. C'est très très important. C'est pour ça que je vous dis vraiment que je vous encourage à écouter jusqu'au bout pour bien tout comprendre. On le voit également dans Matthieu chapitre 7 du verset 21-23. Celui, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Là, Jésus prévient de façon très claire. Ce n'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Ces gens-là ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux mais c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, n'avons-nous pas beaucoup fait beaucoup de miracles par ton nom ? Je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, on voit dans ce passage de façon très claire que Dieu donne deux avertissements. Ceux qui pratiquent l'iniquité, donc ceux qui pratiquent l'injustice, ceux qui sont dans le péché, ceux qui continuent à vivre de façon égoïste mais aussi ceux qui ne pratiquent pas les œuvres, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu qui est dans le ciel s'exposent à se faire rejeter par le Seigneur Jésus. Parce que là, ce passage nous le dit aussi clairement « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père ». Donc, on le voit de façon très claire tous ces avertissements sont bien présents et c'est ce qui différencie comme je vous le disais un religieux d'un réel enfant de Dieu. Il doit y avoir vraiment des fruits, des œuvres qui découlent de notre foi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, on peut lire également 1 Corinthien chapitre 3 versets 10 à 15 « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée » Donc là, c'est bien sûr Paul qui parle à l'église de Corinthe « J'ai posé le fondement comme un sage architecte ». Donc, Paul a posé déjà un premier fondement, une première pièce, pierre à l'édifice pour monter l'église de Christ. Et un autre bâtiment et un autre bâti dessus. Donc, lui, il pose une pierre. Il y a un autre enfant qui va être formé, qui va poser sa pierre aussi, un autre qui va être formé. Et c'est ce qui va faire que l'église de Christ va grandir sur cette terre. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. car personne ne peut poser un fondement, un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ. Donc, il faut vraiment rester, Paul nous dit, de rester vraiment dans la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ et dans ce que la Bible dit. Attention aux doctrines qui viennent de l'intelligence des hommes. Attention aux faux enseignants, aux gens qui vont vous dire que vous êtes sauvés par les œuvres, à ceux qui vont vous dire qu'on peut continuer à pécher. Toutes ces choses ne sont pas des doctrines du Seigneur Jésus-Christ et toutes ces choses vous emmènent à travailler en vain. On va le voir dans d'autres passages également. Or, si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifeste. Donc, tout le monde va porter son petit travail de différentes qualités avec quelques intentions de cœur qui sont également différentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire aussi avec attention à l'intention de vos cœurs lorsque vous pratiquez les œuvres pour le Seigneur. Est-ce que de vos œuvres découlent peut-être de l'orgueil ? Est-ce qu'il va y avoir éventuellement dans vos œuvres peut-être un intérêt, un gain, une jalousie, une gloire, une supériorité à un frère ? Donc, tout ça, il faut faire attention parce que Paul nous montre dans ce passage que toutes nos œuvres, regardez, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera par le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Dieu va faire passer un feu et va montrer l'intention de nos cœurs par rapport aux œuvres que nous aurons faits. Est-ce que ces œuvres ont été faites avec un cœur bien disposé et un cœur sincère ou est-ce que ces œuvres ont été faites dans un but mauvais ? C'est ça qui est important. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, donc dans la vérité de la sainte doctrine avec un cœur bien disposé, il recevra une récompense. Cependant, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Donc voilà, on le voit qu'il sera sauvé mais comme au travers du feu. Donc il va perdre sa récompense. Donc il faut faire attention comme je vous dis aussi à l'attention du cœur que vous avez. Attention à l'orgueil. Parfois, la Bible nous dit aussi qu'il faut éviter de donner des tâches aux nouveaux parce que lorsque l'on donne des tâches aux nouveaux, ils peuvent s'enorgueillir. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Eh bien, l'œuvre va passer par le feu et Dieu va dire je t'ai donné ça à faire, tu l'as fait mais tu es orgueilleux. Donc tu perds ton œuvre. Donc vous voyez, c'est vraiment important aussi d'avoir un cœur disposé et de faire vraiment comme Christ, par amour pour les âmes, avec un cœur sincère comme les petits-enfants, avec un cœur vraiment complètement sincère, sans arrière-pensée. On le fait vraiment pour sauver les âmes et pour plaire au Seigneur Jésus. C'est vraiment les deux bases que nous devons faire dans notre vie. Ensuite, donc, on continue dans Romains chapitre 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc Dieu va demander des comptes par rapport à notre vie, par rapport à ce que nous aurons fait. Il ne faut pas oublier que nous sommes un seul corps avec Christ. Christ est la tête. Nous sommes le corps tout entier. Et bien sûr, le corps doit être ensemble, dans la même dynamique, dans la même harmonie. Ce n'est pas normal que les uns fassent tout et que les autres se reposent. Ce n'est pas normal qu'on va prendre tout le poids du travail sur nos épaules et que d'autres passent toute leur semaine ou tout leur week-end à se reposer en mode Club Med. Il faut vraiment que dans un corps de Christ, quand le corps de Christ, dans les enfants de Dieu, tout le monde prenne des tâches. Vous allez voir aussi dans la parabole des talents que Dieu a donné à tout le monde des talents différents. L'un pourra supporter peut-être cinq talents, l'autre deux, l'autre un seul. Donc on est aussi différents. Et Dieu ne nous appelle pas non plus tous aux mêmes fonctions. Donc il y a vraiment toute une harmonie, toute une dynamique, toute une symbiose qui doit tourner autour de nos œuvres, autour de notre comportement. Et on est tous ensemble, main dans la main, comme une chaîne. Et ce rouage avance petit à petit. Si un maillon s'arrête, qu'il ne travaille pas, il met les autres maillons en péril. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne et c'est comme ça que la parole de Dieu révèle les choses de manière vraiment extrêmement claire. Et Dieu demandera à chacun des comptes par rapport aux manquements qu'il aura fait, par rapport aux engagements qu'il n'aura pas tenus, par rapport au fait qu'il aura été dans la paresse. Vous allez voir que Dieu vraiment, on va le voir dans les proverbes, Dieu n'aime pas les paresseux et ceux qui restent inactifs. Dieu a aussi, le Seigneur a averti notamment dans l'Apocalypse concernant les chrétiens tièdes et les chrétiens froids. Vraiment, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas non plus et ces gens-là s'exposent aussi à être rejetés. Donc, il faut vraiment faire attention. Et d'ailleurs, Paul le dit aux Éphésiens, servez-vous avec empressement comme servant, servez-les, pardon, avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Donc, laissons nos yeux focalisés sur Christ et non pas sur des hommes. sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc, Dieu va donner à chacun en récompense de son investissement. N'attendez pas quelque chose de grandiose si vous n'avez donné qu'un petit peu pour l'œuvre de Dieu. N'attendez pas non plus beaucoup de trésors et beaucoup de récompenses si vous avez passé votre temps égoïstement ou si vous avez travaillé le minimum pour le Seigneur. Dieu va récompenser à hauteur de l'investissement et c'est quelque chose qui est complètement normal. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Ensuite, on continue donc dans Romains chapitre 12 verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes tous les uns nous sommes tous les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres, pardon. Donc, on voit dans ce passage, comme je vous disais juste avant, qu'on est vraiment tous ensemble regroupés comme un maillon. Il n'y a pas, voilà, de différence. Même si nous ne sommes pas appelés à la même fonction, même si nous n'avons pas la même charge de travail, nous sommes tous appelés à travailler, à œuvrer, main dans la main, à nous entraider, à nous apporter de l'amour, du soutien, les uns pour les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important que le Seigneur demande à ses enfants. Et Dieu nous le dit également dans Intimauté chapitre 5 verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, donc de ses frères et sœurs, de sa famille en Christ et principalement de ceux de sa famille, donc famille en Christ bien sûr, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, nous devons prendre soin de nos brebis, prendre soin de nos frères. Lorsque nous sommes affermis, nous ne devons pas rester au bas de l'échelle. Combien de fois nous voyons malheureusement dans les églises des gens qui stagnent, qui restent en bas, qui sont des années esclaves d'un péché, qui ne progressent pas, qui ne produisent pas de fruits. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Nous sommes tous appelés à grandir dans notre foi, arriver à un état de repentance, de sainteté. Comme le Seigneur le dit, je viens chercher une église glorieuse, sans tâches ni rides, mais sainte et irrépréhensible. Donc, une église vraiment que Dieu attend, c'est-à-dire une église qui marche dans la droiture, qui marche loin du péché, qui produit de bons fruits, qui travaille pour le Seigneur ardemment, comme Paul le faisait. Paul est un exemple et Paul l'a dit lui-même, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis imitateur de Christ. Nous devons imiter Christ dans notre vie de tous les jours. Et nous devons aussi, comme je le disais au début de la vidéo, non plus vivre égoïstement pour nous-mêmes, mais produire de bonnes œuvres et de bons fruits pour refléter la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit même également que nous sommes le reflet du Seigneur dans ce monde, nous sommes son miroir tout simplement. Donc il faut vraiment faire attention et nous devons prendre soin justement des gens que Dieu va mettre sur notre route, des frères qui vont intégrer l'Assemblée et nous sommes appelés comme je vous disais, non pas à attendre que le pasteur fasse tout qu'il soit sur la scène pour les nouveaux, mais nous-mêmes une fois que nous serons affranchis et affermis dans notre foi, nous devons aussi passer du temps dans la prière avec ses frères, les exhorter, travailler ensemble. C'est comme ça que Dieu veut et c'est ce qui différencie aujourd'hui comme je vous disais un enfant de Dieu d'une religion. Aujourd'hui nous voyons dans des religions où le pasteur est sur scène, il prêche, la semaine il ne fait rien généralement et qu'est-ce qui se passe aussi c'est que les frères et sœurs qui sont dans l'église ne s'entraident pas, c'est-à-dire que la semaine chacun repart à ses occupations, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de temps de prière, il n'y a pas d'exhortation, il n'y a pas d'entraide, les gens restent à un stade linéaire où il n'y a vraiment rien d'aucun fruit qui vont découler et c'est le pasteur qui vient le dimanche et qui dit ben voilà il faut faire comme ça, comme ça c'est parfois même même pas appliqué dans la vie des gens donc c'est vraiment dommage et c'est pas comme ça que Dieu veut on voit les apôtres on voit l'exemple des apôtres ils ont tous été appelés ils se sont tous entraînés ils se sont tous formés ensemble et à un moment ils se sont dispersés pour aller répandre la parole de Dieu c'est ce que Dieu veut aujourd'hui est-ce que nous sommes capables de nous disperser pour aller répandre la parole de Dieu à travers le monde est-ce que nous sommes après 2, 3, 4 ans, 5 ans dans la foi d'avoir atteint ce niveau de maturité où nous sommes capables d'aller prêcher l'évangile c'est ça que nous devons nous poser parce qu'aujourd'hui on voit des gens qui ont 10, 15 ans dans la foi et qui sont encore des bébés spirituels qui sont encore au stade du lait comme Paul le disait Paul a donné de la nourriture il a formé les gens et il a vu quelques années après en revenant que les gens n'avaient pas progressé parce qu'ils étaient dans un état de paresse parce qu'ils n'avaient pas envie n'avaient pas la volonté et ça c'est quand même gravissime et Paul l'a dit vous devriez déjà être au stade de la nourriture solide mais vous êtes encore au lait c'est pas normal donc frères et sœurs maintenant nous devons vraiment prendre conscience de ça que Dieu nous appelle à grandir et Dieu nous appelle à un travail qu'il a préparé d'avance vous avez vu tous ces versets aujourd'hui et Paul était un exemple en toutes choses regardez acte 20 verset 33, 35 Paul disait je n'ai désiré ni argent ni or ni vêtements de personne vous savez vous même que ces mains donc il parlait des siennes ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Paul allait chez les gens il ne demandait ni à manger ni à boire ni argent ni or ni vêtements il venait avec son argent avec le travail de ses mains de sa sueur et il donnait même encore aux plus démunis donc c'était un exemple en tout vraiment incroyable c'était vraiment un homme de Dieu extrêmement puissamment rempli du Saint-Esprit on voit également dans des Deux de Sénalonicien chapitre 3 verset 7 à 10 vous savez vous même comment il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne mais dans le travail et dans la peine nous avons été nuit et jour à l'oeuvre pour n'être à charge à aucun de vous ce n'est pas que nous nous eussions le droit que nous donc Paul disait nous avions le droit en tant qu'apôtre de réclamer un peu à manger tout ça mais Paul disait que nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter donc Paul nous dit clairement qu'il a fait ça dans le but de nous donner un exemple parfait un exemple parfait dans son comportement dans sa droiture dans son investissement pour le Seigneur vraiment incroyable ce Paul était vraiment un exemple en tout en toute chose vraiment je vous encourage à méditer ces passages qui expliquent vraiment de façon très claire les choses on va lire également donc Romain chapitre hébreu pardon chapitre 6 verset 10 car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services au sein donc Dieu rendra à chacun selon son oeuvre et Dieu n'est pas injuste il n'oubliera pas votre travail et tout ce que vous avez fait pour les frères et sœurs tout sera noté et tout passera devant le Seigneur ne l'oubliez pas c'est très très important il faut savoir que le but principal de tout ça des oeuvres c'est de faire grandir le royaume de Dieu donc aujourd'hui nous sommes tous amenés nous ces enfants à faire grandir le royaume de Dieu sur la terre donc c'est vraiment très très important Colossiens chapitre 3 verset 23 nous dit que tout ce que vous faites faites le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes tout ce que nous faisons frères et sœurs faisons le pour Dieu ne nous préoccupons pas des paroles des gens mais faisons ça vraiment pour l'oeuvre de Dieu c'est très très important regardez maintenant ce que Dieu dit dans les proverbes chapitre 6 6 mais aussi dans le proverbe chapitre 13 4 ce que Dieu pense des paresseux le Seigneur nous dit va vers la fourmi paresseux considère ses voies et deviens sage le Seigneur nous dit même imaginez par la bouche quand même les proverbes viennent du roi Salomon donc imaginez par la bouche de Salomon Dieu a donné une parole de sagesse nous disant imitez la fourmi qui travaille ardemment la fourmi travaille travaille et elle a des voix des voix qui sont vraiment agréables à Dieu et c'est comme ça que nous deviendrons sages donc Dieu nous dit d'imiter la fourmi le travail qu'elle fournit c'est incroyable on a également le proverbe 13 4 qui nous dit l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire mais l'âme des hommes diligents donc des hommes qui sont d'action sera rassasiée donc là le Seigneur nous dit également si tu es paresseux n'attends pas d'être satisfait mais par contre l'âme des hommes qui sont actifs seront rassasiés et bénis donc vraiment frères et sœurs très très important de prendre cela en considération on va maintenant lire donc tout simplement pour terminer la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 du verset 14 à 30 où là en fait c'est très simple bon je ne vais pas vous le lire en entier je vous laisse vraiment le méditer pour vous faire un résumé rapide Jésus explique que voilà il montre qu'il y a des hommes donc un homme qui reçoit 5 talents un homme qui va recevoir 2 talents un autre homme qui va recevoir 1 talent donc on voit que Dieu ne donne pas des talents à la mesure des personnes mais il donne vraiment à la mesure de la capacité à la personne à recevoir donc il y a une personne qui va recevoir 5 d'autres qui va recevoir que 2 et d'autres qui va recevoir 1 mais nous savons que Dieu nous met sur le même pied d'égalité par rapport à son amour mais il y a des gens qui sont capables de recevoir plus de travail que d'autres mais Dieu nous demande dans ce passage il nous montre quelque chose d'important il nous montre que nous devons travailler et on voit dans ce passage que lorsque Jésus s'en va il donne les talents et après il va revenir un moment pour voir qu'est-ce que nous avons fait justement des talents qu'il nous a confiés c'est-à-dire des tâches du travail qu'il nous a donné et il va voir justement si le fruit que nous avons porté a été bon et si nous avons réellement voulu porter du fruit on voit que les deux premiers sont récompensés qu'ils entrent dans la gloire le Seigneur lui dit entre bon et fidèle serviteur entre dans la gloire de ton maître dans la joie et réjouis-toi donc Jésus le récompense lui dit que c'est un bon et fidèle serviteur et il lui dit entre dans la joie de ton maître par contre il y a un problème c'est que le dernier alors le dernier celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche ensuite et dit Seigneur je sais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné j'ai eu peur je suis allé cacher ton talent dans la terre voilà je te le rend et là en fait Jésus lui dit serviteur méchant et paresseux donc là on revoit encore le mot paresse tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné il te fallait donc remettre l'argent en banquier à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt donc là le Seigneur lui dit regardez bien les paroles sont dures ôtez lui son talent et donnez-le à celui qui en a dix car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance et à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans donc on voit un rejet de cette personne qui est condamnée à cause justement du fait qu'il n'a pas porté de fruits d'où le passage de ce que je vous disais en début de vidéo une foi sans oeuvre est une foi qui est morte et le Seigneur attend comme on l'a vu également dans l'autre passage attend que nous portions des fruits parce qu'il a préparé un travail pour nous et il veut que de ce travail découle des fruits donc c'est très important de comprendre cette parabole parce que voilà le Seigneur attend vraiment que nous pratiquions de bonnes oeuvres que nous grandissions dans notre foi et que vraiment de notre foi découle des fruits et qu'on puisse annoncer l'évangile aider les frères passer du temps dans la prière il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour le Seigneur la Bible nous dit même que la religion selon Dieu c'est de visiter les veuves et les orphelins donc vous voyez il y a vraiment c'est comme ça que Jésus a fonctionné Jésus allait voir les malades Jésus allait prier pour eux allait passer du temps parler de la parole de Dieu parler de la repentance et annoncer le royaume et la colère de Dieu qui est en train d'arriver sur ce monde c'est ce que Dieu attend de ses enfants c'est ce que Dieu attend de nous donc voilà faisons attention à toutes ces choses et on va terminer donc par un dernier passage qu'on va lire donc dans Ecclesiastes chapitre 12 verset 13 à 14 écoutons la fin du discours l'Ecclesiastes nous dit craint Dieu observe ses commandements c'est là ce que doit faire tout homme car Dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal donc le Seigneur nous dit clairement de façon extrêmement claire que tout ce que nous avons fait durant cette vie sera amené en jugement devant Dieu soit bien soit mal rien ne restera caché donc nous devons faire attention aux fruits que nous portons comment nous les portons aux doctrines que nous enseignons toujours rester bien sûr dans la droiture de la sainte doctrine du Seigneur Jésus Christ selon la Bible et nous devons aussi mettre notre vie en règle vis-à-vis du péché grandir dans notre foi pour que nous-mêmes une fois que nous aurons été formés nous puissions propager l'évangile apporter du fruit aider à notre tour ceux qui démarrent dans la foi et voilà donc je vous le répète c'est très important les oeuvres ne sont pas salutaires nous sommes sauvés par la foi par le moyen de la grâce mais c'est un don de Dieu c'est un cadeau que Dieu donne à toute l'humanité parce que le Seigneur nous dit qu'il ne veut qu'aucun périsse mais par contre une foi sans les oeuvres est une foi qui est morte donc posez-vous la question aujourd'hui de savoir quels sont les fruits de ma foi aujourd'hui quelles sont les oeuvres que je produis dans ma vie qu'est-ce que je fais pour le Seigneur quel est le résultat de mon travail nous devons penser à tout cela frères et sœurs parce que c'est quelque chose qui est très important et on a vu dans les passages que je vous ai donné notamment la parabole des talents que c'est même salutaire et que Jésus va rejeter ceux qui n'ont rien fait ceux qui ont vécu égoïstement ça vient s'ajouter aussi quand Jésus a dit notamment aux personnes qui voulaient le suivre abandonne tout ce que tu as prends ta croix et suis-moi et les gens beaucoup de gens ont dit non non c'est trop difficile il y a des gens qui ne voulaient pas abandonner le monde il y a des gens qui ne voulaient pas renoncer à eux-mêmes donc c'est ça aujourd'hui aussi ce qu'on appelle la vie de consécration la consécration c'est vraiment se consacrer à Dieu se donner vivant en sacrifice vivant pour le Seigneur pour travailler pour son oeuvre pour sa gloire et ça bien sûr c'est le résultat de notre foi parce qu'aujourd'hui si nous n'avons pas une foi solide comment voulez-vous donner votre vie au Seigneur donc voilà frères et sœurs la foi est un chemin difficile mais vraiment lorsque nous y parvenons c'est quelque chose de merveilleux et on a vraiment une bonne relation avec le Seigneur c'est vraiment incroyable Dieu nous parle Dieu nous apporte vraiment beaucoup de choses dans notre vie que ce soit des bénédictions terrestres ou célestes donc en tout cas je vous encourage aujourd'hui à vous questionner par rapport à cela et à méditer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo je vous souhaite une très bonne journée frères et sœurs soyez puissamment béni au nom de Jésus Christ et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile Aucun mensonge ne vient de la vérité Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils Quiconque nie le fils n'appoint non plus le père Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre Si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre Ces paroles sont certaines et véritables Et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Et voici Je viens bientôt Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre Voici Il vient avec les nuées Et tout oeil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui Oui Amen Je suis le rejeton et la postérité de David L'étoile brillante du matin Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu Celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant Le premier et le dernier Le commencement et la fin Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous Moi Jésus je viens bientôt Vous êtes d'en bas Moi j'en suis d'en haut C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés Car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Sous-titres par Jésus